La scène devrait marquer longtemps les esprits des infirmières et des médecins de l'hôpital Santiago Apostol, à Miranda de Hebrau, situé entre Vitoria et Burgos, en Espagne. Le personnel hospitalier a vu débarquer une femme de 40 ans enchaînée du cou aux mains, telle une esclave d'un autre temps, disant s'être échappée des griffes d'un kidnappeur, lundi soir. Une chaîne et deux cadenas étaient donc attachés autour de son cou et de ses mains, la victime étant couverte de bleu et d'échymose. Dans la foulée, sur les indications de la cadragénaire, la police locale a réussi à interpeller son agresseur, selon la presse locale.Les détails fournis par la femme révèlent la brutalité de son ravisseur. Elle a déclaré aux autorités qu'elle avait quitté l'hôpital, où elle accompagnait un proche, et que l'homme lui a proposé de la déposer en voiture jusqu'au centre-ville. Après avoir établi la conversation et la confiance avec sa passagère, l'individu lui a demandé de s'arrêter un moment dans sa maison personnelle et l'a supplié d'y entrer, une maison du quartier de la Smatia, de la petite ville. Lorsqu'elle est entrée, il l'aurait frappée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Un kidnappeur déjà condamné pour l'enlèvement et le viol d'une fillette de 9 ans. À son réveil, la femme avait une chaîne à hauteur de coups et l'agresseur tirait sur la chaîne avec l'intention de l'étouffer tout en l'insultant. La victime a informé la police qu'elle avait ensuite profité d'une erreur du ravisseur pour fuir sa propriété. La victime s'est souvenu de l'endroit où elle avait été détenue et a pu y conduire la police pour faciliter l'arrestation de son agresseur. Selon les informations de la presse locale, la femme connaissait de vue celui qui allait l'agresser. La police a confirmé l'arrestation d'un homme de 57 ans. Il n'a pas encore été nommé par les autorités espagnoles ou les médias.Cependant ce dernier avait déjà été condamné pour avoir enlevé et abusé d'une fillette de 9 ans à Burgalésa en décembre 2015. L'unité, violence familiale et domestique, de la police nationale enquête actuellement sur l'affaire et la traite comme un incident de violence sexuelle aggravée. Toutefois malgré la gravité des faits, sa libération a été ordonnée par un tribunal local. La vieilleuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse